Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, parfois j'ai l'impression que nous, on a le mal à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que le diable s'est installé au Cameroun, j'ai l'impression qu'on a versé quelque chose dans notre pays qui nous dépasse, j'ai l'impression, je ne sais pas, je ne sais pas où c'est la sorcerie, où c'est la femme-là, où c'est le con, où c'est le carambané, où c'est quoi le gars qu'on appelle Steve Fassé. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que le pays, quelle perception du Cameroun il a dans sa tête. On dit que le mal est dans la racine, on dit que le ver est dans le fruit, on dit qu'il a une dame pourrie toute la bouche. C'est-à-dire que pour avoir un environnement comme le Cameroun, la Genève, vous avez une dame, comme Steve Fassé, elle vous pourrit toute votre bouche. C'est-à-dire que c'est un bonhomme qui peut faire que toute une bouche pue. Quand il ouvre sa bouche, tu as vraiment l'impression qu'on a ouvert les toilettes. Le plus important, c'est le manque de valeur et de considération qu'il a pour la souffrance collective. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi la souffrance collective du Cameroun n'arrive pas à stopper ce bonhomme. Parce que je crois qu'il a une créativité, mais il a une créativité démoniaque. C'est-à-dire qu'il est capable d'utiliser la pile des souffrances pour pouvoir faire un buzz. Mais ce n'est pas pour faire un buzz, pour nourrir le démon du mal. Ou de quoi que ce soit, j'en sais rien. La soif de l'argent, c'est peut-être aussi un petit démon à l'intérieur et tout. Mais je ne sais pas comment on peut justifier le fait que quelqu'un aime voir les gens souffrir et aime banaliser la souffrance des gens. C'est-à-dire que quelqu'un aime rigoler de la souffrance des gens. Il aime banaliser. Il aime venir. Il aime réduire. Il aime piétiner quand les gens expriment leur souffrance. Il y avait quoi avant? Le cri de tout un peuple. Il y avait quoi avant? Avant, nos Wi-Fi n'étaient pas disponibles dans nos aéroports. Vous vous souvenez, Vanister et moi avions produit une vidéo pour revendiquer l'installation du Wi-Fi dans nos aéroports. Tu ne veux pas déjà parler, moi je viens juste te chanter, qu'on a besoin de Wi-Fi dans nos aéroports. Mes amis, je le dis en mélodie, ne me prenez pas comme un ennemi. Aujourd'hui, cette demande a été exaucée et j'étais stupéfait hier à mon arrivée. Wi-Fi gratuit dans nos aéroports, c'est juste phénoménal. Ma joie est immense. Vous savez, le voyage d'un millier de kilomètres commence par un seul pas. Et aujourd'hui, ce pas de la collectivité a été franchi. Nous devons saluer cet effort, les gars. C'est pourquoi je réalise cette vidéo pour exprimer ma gratitude envers ceux qui nous dirigent. Ceux qui ont rendu cela possible. Il est important que vous compreniez, quand quelqu'un se moque de vous, tout est parfait. Le timing. Quand il y a une actualité au Cameroun, quand il y a un mouvement d'humeur qui intéresse le peuple, je fais toujours un buzz pour venir tuer ce mouvement d'humeur. Rappelez-vous de cette phrase de Stevie. En ce moment précis, vous voyez, il arrive qu'un peuple ait besoin d'un déclic pour pouvoir se réveiller. Il arrive que le peuple ait besoin d'un petit angle, de rien du tout, pour pouvoir prendre conscience de sa réalité. Parce que le réveil du peuple, c'est un déclic. Il y avait quoi avant ? Steve Faco, vous voyez là, il est mandaté. Là, vous voyez, il est au service. Il est venu remercier ceux qui nous dirigent. Les Ketchakoutes, les machins, tout ça. Parce qu'en fait, il leur a dit, vous voyez, vous êtes dans la merde. Mais moi, le génie, Steve Faco, je peux vous sortir de là en noyant votre buzz, en répondant même à la question. C'est-à-dire, quand on parle de qu'il y avait quoi avant ? On parle de la SNEC, on parle de la SONEC, on parle de la MDIAO, on parle de KAMSHIP, on parle de la SAUDE COTON, on parle de la SAUDE BLÉ, on parle des bus, on parle de Cameroun Airlines, on parle de l'air qu'on respirait, on parle du prix des matières, des denrées de première nécessité, on parle du prix du bonbon, le prix du sucre, le prix du pain. On parle des choses usuelles qui intéressent le basique camerounais dans son village, où il n'a même pas besoin de Wi-Fi. Il n'a pas besoin de ces choses, ce n'est pas la première chose dont les gens ont besoin dans leur vie pour vivre. Mais le contexte est très important pour que vous compreniez, quand je vous dis, vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez, c'est vous qui voyez à quel point vous vous empoisonnez. Votre poison, il est à l'intérieur de votre pays. Par exemple, lui, c'est une icône au pays, si vous ne savez pas qui c'est ce type. C'est une icône au pays, les jeunes qui ont réussi et qui expliquent aux jeunes comment il faut réussir. Là, il vous explique la technique qui est claire. Ça veut dire qu'il a déjà proposé au gouvernement que moi, je vais vous sortir de là. Le piège dans lequel les Richard Bonin et les autres, non, moi, je vais vous sortir de là et tout. Et il estime, il vous dit, bon, il rentre dans le timing, il met au même niveau les besoins luxueux. Oh, il n'y avait pas le Wi-Fi, maintenant il y a le Wi-Fi. Il met donc sur le même besoin des besoins luxueux qu'on a illustrés et il décide en répondant par ça, il dit, il y avait quoi avant ? Il dit, avant, il n'y avait pas le Wi-Fi, maintenant, il y a le Wi-Fi. Donc, c'est une réponse qu'il vient vous apporter par rapport aux fortes doléances du peuple. Et il estime que vous, au lieu de demander qu'il y avait quoi avant, vous devez, à un moment ou à un autre, commencer par remercier les membres du gouvernement. Parce que c'est important de remercier les membres du gouvernement. Et maintenant, il vous explique pourquoi. Si vous voulez en quoi avoir plus, que vous vous plaignez, pourquoi ? Là, vous avez dit un peu le Wi-Fi, parce que vous avez supplié. Il a fait une chanson avec Vanister, ils ont supplié. Ils ont eu le Wi-Fi. Donc, il vous explique, au lieu de vous énerver, au lieu de vous prendre, vous, il y avait quoi avant ? Apprenez à supplier les membres du gouvernement. Peut-être avez un peu de chance. Comme le Wi-Fi. Seigneur. Ah, les pauvres enfants. Comme le Wi-Fi. Voilà ça. Ma joie est immense. Vous savez, le voyage d'un millier de kilomètres commence par un seul pas. Et aujourd'hui, ce pas de la connectivité a été franchi. Nous devons saluer cet effort, les gars. C'est pourquoi je réalise cette vidéo, pour exprimer ma gratitude envers ceux qui nous dirigent. Ceux qui ont rendu cela possible. Il est vrai que dans un pays normal, c'est leur devoir de le faire. Mais j'aimerais vous rappeler, cher peuple camerounais. J'aimerais vous faire comprendre que nous ne sommes pas dans un pays normal. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Nos dirigeants sont habitués à ne rien faire pour satisfaire nos besoins. Donc, même si ce n'est pas normal de faire la talacou pour obtenir le strict nécessaire, rappelez-vous que beaucoup de ministres sont là parce qu'ils excellent dans l'art de la talacou présidentielle. Alors, le monsieur, il vous dit. Il sait que ce n'est pas normal de faire la talacou. Donc, ce n'est même pas normal de venir comparer le Wi-Fi avec les besoins basiques et existentiels d'un peuple. Vous savez, je parle avec beaucoup de gravité. Parce que je suis tellement touché et tellement frustré. Et quand je vous dis, c'est l'amour que j'ai pour vous. Quand je vois ce qu'il fait là. Si quelqu'un a l'amour pour vous, il commence à se dire merde. Le type, si les petits-enfants, si on commence au moins à parler un peu, il veut encore venir les noyer comment ? Les petits veulent déjà, il veut déjà encore les noyer. Le gars, il vous explique que non. Si vous n'avez jamais compris que pour obtenir quelque chose, même si ce n'est pas grand, même si ce n'est pas important de parler du Wi-Fi, que le Wi-Fi n'est rien et tout, mais c'est le principe qu'il veut vous apprendre. Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut exceller par la talacou. Il faut apprendre à être un tchinda. Il faut apprendre à demander. Il faut apprendre à se rabaisser. Parce que même les ministres qui sont là, habituellement, eux, ils font du tchindaïsme et ils se rabaissent. Ils font la talacou présidentielle. C'est ça qui fait qu'ils soient là. Donc, vous, en tant que peuple, vous devez également apprendre à faire la talacou si vous voulez obtenir quelque chose. Alors, même si c'est un mauvais exemple, j'insiste sur le fait que nous devons les imiter pour obtenir ce que nous voulons. Les choses changeront bientôt. Mais en attendant, sachons rester humbles pour ne pas frustrer les égaux de ces gars, de ces ministres. Nous, il dit que, avec les gars, rampez bien, demandez, couchez-vous, arrêtez de... Soyez humbles. Il demande au peuple d'être humbles, un peuple qui n'a pas l'eau, qui n'a pas l'électricité. Le peuple a dépassé l'humilité. Un peuple qui applaudit n'a même pas encore vu le pont. Un peuple qui applaudit n'a même pas encore vu la route. Un peuple qui est... Il n'y a pas plus aïopiste que le peuple camerounais. Mais le gars, tu veux que ce ne serait pas assez. Soyons humbles. Soyons humbles. Et apprenons à supplier ces ministres, ces dirigeants, pour qu'avec un peu de chance, on va pouvoir obtenir quelque chose. Surtout pas, chers peuples camerounais, que reconnaître le bien est la clé pour ouvrir la porte à davantage de bienfaits. Ça, n'oubliez pas, les gars. Donc, merci encore pour le Wi-Fi dans nos reports, chers dirigeants. Mais je pense que 15 minutes ne sont pas suffisantes. Je vous prie donc de revoir cela. Rendez-le illimité et l'image de notre pays en dépend. Eh les gars, rendez-le ce Wi-Fi illimité. Pour conclure, j'aimerais adresser un coup de chapeau à Dame Ketcha Koutez. Les gens n'ont peut-être vu qu'une partie de ta vidéo la même. Mais en tant que fils de Marois, je sais qu'il n'y avait rien avant. Pour obtenir le peu que nous avons là présentement, on a dû souffrir, on a dû pleurer. Alors ne vous découragez pas la main, ne vous découragez pas. Donnez-nous encore plus de routes butumées dans notre chère et belle ville Marois. Ça fait mal les enfants. Qu'on se moque autant de votre souffrance. De notre souffrance. Qu'est-ce qui lui donne ce droit, les gars? Qu'est-ce qui lui donne ce droit? Qu'est-ce qui lui donne ce droit? Le mépris de votre souffrance. C'est votre inactivité. Des gens comme celui-là. C'est votre inactivité qui vous donne ce droit. Qui lui donne ce droit. C'est dommage. C'est dommage. Mon pauvre Stili. C'est dommage. Pour un petit, un franc. Les ADC, l'aéroport du Cameroun. Tout ça, c'est une stratégie pour lui pour vendre son nouveau business qu'il a avec les aéroports du Cameroun. Tout ça, c'était pour pouvoir vendre son nouveau business qu'il a avec les aéroports du Cameroun. Il préfère pour ça piétiner votre souffrance. C'est dommage. La poubelle de l'histoire prendra celui-là. Il sera encore jeune. C'était papa.